Le NLP, traitement automatique de la langue naturelle, c'est le domaine qui cherche à développer des méthodes pour permettre aux ordinateurs, aux méthodes automatisées d'interagir avec la langue humaine, que ce soit parlée ou écrite. Ici, on va parler juste de langue écrite ou tapuscrite si on veut. On va faire abstraction des aspects de la parole ou de l'écriture à la main. Le NLP, ça rejoint la linguistique, ça rejoint l'intelligence artificielle, l'informatique. Et ici, aujourd'hui, on va parler principalement de NLP plutôt machine learning. On ne va pas s'intéresser à ce qui serait les volets NLP non statistiques, c'est-à-dire où on programme directement les approches plutôt que d'essayer de les inférer à partir de données. Parce que, après tout, c'est un data trick. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, pour moi, oui. Parfois, merci beaucoup. Donc, le NLP, il y a beaucoup de tâches associées à ça qui peuvent nous intéresser. On peut vouloir classifier des documents, extraire le sujet dont il est question dans des documents, analyser l'opinion, disons, globale de l'auteur. On peut vouloir faire des résumés automatiques de longs documents. La traduction automatique, ça entre aussi dans le NLP. Et il y a plein d'autres tâches qui sont intéressantes. Ici, aujourd'hui, on va faire de l'analyse des sentiments qui serait une classification binaire de documents, c'est-à-dire, est-ce que ce document montre globalement une attitude positive ou une attitude, disons, négative. C'est quoi la difficulté principale du NLP? À quoi ça diffère d'autres domaines d'application de machine learning ou de sciences des données, si on veut? En fait, les objets mathématiques avec lesquels on travaille en AML, en machine learning, sont un peu mal adaptés à la langue. Par exemple, dans d'autres contextes, on aurait des données qui sont directement, des observations dont les composants sont directement des variables, par exemple, numériques. Par exemple, si on analyse les prêts bancaires, on a le revenu, l'âge, etc. Alors qu'à NLP, on n'a pas vraiment de façon donnée par, a priori, de mettre les documents, de se représenter les propos en langue naturelle dans des vecteurs ou des nombres qui seraient plus faciles à manier par nos algorithmes de machine learning. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est, pour ne pas se mouiller, on va dire, simplement un document ou un propos, une phrase, c'est une séquence ou un ensemble de symboles. Les symboles, ça peut être les caractères, ça peut être les syllabes, ça peut être les mots. Mais déjà, en faisant ce premier pas de représentation, dire, ma phrase, c'est juste, je peux le représenter juste comme une séquence de mots, et ces mots, leur seule caractéristique, c'est qu'ils sont différents les uns des autres, c'est-à-dire on les considère comme des symboles qui sont orthogonaux. Ça devient déjà problématique parce qu'on a un espace assez parsemé, c'est-à-dire, si on imagine le nombre de séquences de mots possibles, disons juste combinatoirement, par rapport au nombre de séquences de mots qui constituaient en fait des phrases valides ou qui portent un sens, c'est déjà un rapport assez restreint. Et en plus, si on décide, juste pour se simplifier la vie, le mot chat et le mot chien, je ne leur affecte pas de valeur parce que je ne sais pas comment le faire, je vais juste dire qu'ils ne sont pas le même, on est déjà en train de perdre ou de ne pas tenir compte d'une similarité, une proximité qui pourrait exister entre ces symboles. Donc, en gros, tout ça pour dire qu'en NLP, le jeu, ou la problématique principale, c'est apprendre justement à représenter nos objets linguistiques, que ce soit des phrases, des mots, peu importe, avec plus d'informations. Parce que si on commence juste avec des représentations simples, notre espace dans lequel on travaille n'est pas assez peuplé pour pouvoir inférer des choses significatives, qui ont un sens. Donc, on va commencer par juste installer des librairies que vous connaissez déjà, vous avez vu dans les ateliers qui ont précédé, Sakit et Andas. Et on va commencer par la première approche, la plus simple, c'est-à-dire pour se simplifier la vie, on va dire une phrase ou un document, c'est un ensemble de symboles. Donc, par exemple, si je reçois cette phrase-là, je vais dire, pour me simplifier la vie, je vais dire, je vais représenter cette phrase-là par juste l'ensemble des mots qui la composent. J'aurais pu prendre d'autres choses comme symboles, par exemple, j'aurais pu prendre des caractères, mais ça aurait été plus difficile de retrouver le sens. On va voir ça par là-dessus. Cette approche-là, on la dénomme souvent bag of words, parce que justement, on sacrifie l'ordre entre les mots pour justement avoir une prémisse plus simple et aussi un espace un peu plus peuplé. En fait, bien que si on en perd non pas sur l'ensemble de séquences de mots possibles, mais juste sur l'ensemble de mots possibles, c'est déjà beaucoup plus petit. Et donc, on a des meilleures chances d'avoir des proximités entre nos observations. Donc, juste pour avoir un petit exemple de départ et vous m'arrêtez s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez lever la main ou m'interrompre. On va commencer avec un exemple très simple. On va en utilisant la libre SecondLearn. Et ici, j'ai juste trois exemples de phrases. Et je veux ramener ces phrases-là à cette représentation bag of words, c'est-à-dire chaque phrase va devenir l'ensemble des mots qui la composent sans avoir d'ordre et pour amener ça à un vecteur et avoir un vecteur qui représente chacune de mes phrases. J'ai simplement à assigner, en gros, une composante de mon vecteur à un mot possible, un mot qui peut arriver dans mon vocabulaire de mots. Et donc, pour une phrase donnée, le vecteur sera, aura des 1 pour dire si jamais le mot est présent et 0 si jamais le mot qui correspond à cette composante du vecteur n'est pas présent. Donc, si on fait ça ici, on commence par créer un objet countVectorizer qui fait ça pour vous, en fait, avec ces paramètres-là. Binary True, qui veut dire qu'on va juste chercher à savoir si chaque mot est présent ou absent dans le document. Dans ce cas-ci, les documents sont des phrases. Oui, Shafik? Bonjour, je veux savoir, le pattern qui est là, est-ce que c'est du regex? Oui, c'est une regex. Ok, fait qu'on doit dire au final, c'est quoi le pattern qu'on retrouve dans... Ok, ça va être un peu ça, notre façon d'expliquer au modèle qu'on attendre? Oui, c'est une façon de... Non, ça, c'est la façon dont on coupe la phrase, parce que la phrase, c'est juste une séquence de caractère. C'est la façon dont on va la couper en mots. On aurait pu faire plus simple, par exemple. Ça, ça, dans notre cas, ça devient parfaitement équivalent, on va dire. On va découper notre... Cette regex, ça va aller chercher ce qui constitue des mots. Si on avait changé notre regex, on aurait capté d'autres séquences de caractères comme étant des mots. Est-ce que c'est un peu plus bien? Ouais, mais oui, oui. Fait qu'au final, il faut voir comment est-ce que notre texte est composé pour pouvoir... Ok, fait que ça... C'est pas la seule façon de composer un mot, il y a d'autres façons. Ça, c'est juste une façon simple, qui a ses limites quand même, mais c'est une façon assez simple, donc c'est celle qu'on va utiliser ici. Donc, on déclare les trois phrases dont on parle et on appelle fit sur la liste de nos phrases. Et ça va... L'objet, quand Vectorizer, ça va apprendre le vocabulaire et ça va apprendre à transformer toute nouvelle phrase en vecteur de 1 et de 0 correspondant au vocabulaire qu'il a appris. Donc, si on fait tourner notre cellule ici, on voit vocabulaire, ça va être simplement un dictionnaire putain de des mots qui existent dans notre vocabulaire. Et pour chaque mot, on a un indice. Cet indice-là correspond à quelle composante de nos vecteurs va être affecté à ce mot-là. Donc, par exemple, si on passe une nouvelle phrase, ici, the train will not wait for a bird, et on demande à notre modèle bag of words de la transformer en un vecteur. Vous allez voir que ça va produire ce vecteur-ci. Ce vecteur-là, il y a des 1 à l'endroit ou à la composante qui correspond aux mots qui sont effectivement présents dans ma phrase et des 0 aux composantes qui correspondent aux mots qui ne sont pas dans ma phrase. Est-ce que ça va pour le moment? Donc, si on fait une liste de notre vocabulaire, on voit dans quel ordre sont disposés nos mots possibles. Et on peut faire une correspondance 1 à 1 avec les composantes du vecteur de la nouvelle phrase qu'on a eu en exemple. Donc, ici, la phrase, je pense que, peut-être que j'ai mal de mon truc, mais en gros, ça devait correspondre à chaque mot qui est présent ou absent dans notre vocabulaire. Donc, comme je disais, cette approche, cette représentation, ça nous permet de mettre nos documents en vecteur de façon assez simple. Et ces vecteurs-là, comme vous le savez, il y a plein d'algorithmes de machine learning qui mangent des vecteurs et qui vont vous donner quelque chose. Donc, si on voulait faire de la classification, de la régression, c'est une façon possible de ramener nos documents ou nos phrases en vecteur pour les faire passer dans un classifiaire ou un algorithme générique. Et comme je disais, juste de faire cette simplification-là plutôt que de s'intéresser à savoir dans quel ordre arrivent les mots dans ma phrase, juste savoir si le mot est présent ou pas, ça simplifie aussi mon espace de possibilités. Et un autre avantage de cette approche, c'est que, peu importe la grandeur de mes documents, on peut quand même faire cette transformation-là assez rapidement. Mais comme on a dit, évidemment, si on sacrifie l'ordre de symboles, il y a des notions où il y a un sens ou une information qui est perdue quand on oublie l'ordre dans lequel arrivaient les mots à l'origine. Dans certaines langues, c'est plus grave que dans d'autres. Il y a des langues où l'ordre des mots est très important par rapport à d'autres. Donc, on va commencer juste avec cette approche-là, faire un premier exemple, un premier essai de classification, d'analyse des sentiments, de dire, est-ce que cette phrase-là est positive ou est-ce qu'elle est négative. On prend un corpus de phrases en anglais qui viennent de critiques de films. On a 10 000. J'ai pris ce corpus-là parce qu'il est quand même assez petit. Les phrases sont assez courtes. Donc, on ne va pas passer trop de temps à attendre que les choses tournent. Mais c'est courant d'avoir des corpus ou des data sets beaucoup plus grands que ça. et donc, j'ai mis un lien vers mon Google Drive où j'ai mis une version de ce data set. Sinon, vous pouvez aller chercher la version originale. Mais c'est dans ce fichier, j'ai mis le data set à un format JSON-L qui serait peut-être plus simple à lire que le format original du corpus. Donc, ça, c'est les cellules juste pour aller chercher le fichier d'un Google Drive et pour aller chercher le 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 dataset et le charger en mémoire avec Tandas. Donc, maintenant, on a un data frame qui qui contient le dataset et il y a et j'aurais dû le mettre ici, mais je ne sais pas pourquoi ça ok, il fallait que je fasse print. Oui. Donc, ça fait vous voyez, il y a trois colonnes. On a le document qui serait l'input de notre algorithme, le label qui est un pour positif, zéro pour négatif et aussi dans le fichier JSON-L que j'ai fait, j'ai déjà divisé le dataset en entraînement, validation et test si jamais vous voulez vous essayer. Donc, on commence par faire la transformation qu'on a dite. Transformer nos documents en ensemble de mots, en bag of words et avec un objet qui est en vector. Là, vous voyez, on a un vocabulaire beaucoup plus grand que dans notre exemple joué où on avait juste trois phrases. Ici, on a déjà 16 000 mots juste avec 10 000, au moins de 10 000 pardon, parce qu'on est juste avec le dataset d'entraînement. On a un vocabulaire de 16 661, un mot possible. Et donc, on peut déjà tenter de faire une classification. Donc ici, ce que je fais, c'est j'importe les métriques que je vais utiliser pour évaluer ma classification, la maîtrise des confusions, l'accuracie, et je vais utiliser comme classifieur un perceptron que vous avez déjà vu, je pense, dans l'atelier avec les réseaux de neurones. et donc, on peut faire tourner cela. Ici, ce que je fais, c'est je vais chercher, ici, j'entraîne le classifieur avec les données déjà transformées sous forme de vecteurs binaires, comme on a fait ici, et après, on peut entraîner ce classifieur et évaluer sa performance. À la fin, après avoir entraîné le classifieur, je lui demande de prédire les nouveaux, les scores des nouveaux documents de test que j'ai préalablement transformés à l'aide de mon modèle bag of words. Donc, vous voyez qu'ici, j'apprends le vocabulaire à partir de juste l'ensemble de critiques ou de phrases d'entraînement et non pas sur l'ensemble de phrases au complet. Et donc, à la fin, on voit ce que ça nous donne comme performance et c'est déjà pas mal. On a 75% d'accuracy. On voit la matrice de confusion nous dit qu'il y a pas mal de vrais négatifs, de vrais positifs, quels qu'aient faux positifs, quels qu'ils font négatifs, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de biais apparents, c'est quand même assez bien équilibré et on a une performance correcte. Est-ce que ça va jusque-là? Jusqu'à des questions? Oui, Shafiq? En fait, ici, c'est quoi qu'on essaie de prédire exactement? On essaie de prédire le sentiment associé à la phrase. C'est positif ou c'est négatif? Je comprends. Donc, zéro, ici, c'est négatif et un, c'est positif. Merci. Merci à toi. C'est une tâche assez simple. Il y a des tâches plus sophistiquées avec l'analyse du sentiment comme avec un score continu ou bien ce qu'on appelle le sentiment ciblé, c'est-à-dire voir quelle phrase négative ou positive se rapporte à quels objets dans la phrase. Mais ici, c'est très, très simple. Il y a juste un sentiment par phrase et c'est soit positif soit négatif. Donc, c'est ce qu'on a essayé de prédire ici avec notre perception. On a eu de bons résultats quand même. Mais on peut tenter autre chose. Une autre façon d'utiliser la même approche bag of words, c'est plutôt que de dire on a des ensembles de mots, on va dire on a des multi-ensembles de mots. C'est-à-dire plutôt que de se contenter de dire on a pour chaque mot soit il est dans le document soit il ne l'est pas, on va compter le nombre de fois qu'il apparaît dans le document. c'est déjà une information supplémentaire. Donc, pour faire ça, vous pouvez utiliser le camp de vectorizer comme d'habitude. Mais maintenant, justement, et en fait, c'est par défaut le camp de vectorizer, il va mettre le paramètre binaire à faux. Binaire, ça veut dire que plutôt que de compter les occurrences des mots dans le document, on met juste 1 si c'est présent ou 0 si c'est présent. Donc ici, on garde, on met binaire à faux, ça veut dire qu'on va compter pour chaque mot combien de fois il arrive dans chaque document. On a le même pattern pour découper nos mots. Donc ici, on va prendre notre nouveau modèle Bag of Words, cette fois-ci avec le décompte des mots. Mais plutôt que, et ici, on fait une étape supplémentaire, c'est on va normaliser nos décomptes de mots. Ça, ça aide juste à avoir une meilleure performance. C'est-à-dire plutôt que d'avoir juste pour chaque phrase, avoir juste le nombre brut de fois que chaque mot arrive, on va diviser par le nombre de mots total. Et ça, cette représentation, souvent, vous allez la voir se dénommer, être appelée term frequency, donc la fréquence de chaque terme ou de chaque mot dans le vocabulaire. Et donc, mais la prédiction reste la même. Donc, on a extrait un nouveau modèle backwards, mais cette fois-ci avec le décompte des mots. Et on va aller voir à ce que ça, je ne m'attends pas à ce que ça améliore beaucoup les résultats parce qu'on a des phrases, donc des documents très, très courts. Et donc, il ne devrait pas y avoir beaucoup de différences entre regarder si un mot est absent ou pas ou s'il apparaît plusieurs fois. Parce que, vu que les documents sont assez courts, il y a peu de chances que les mots apparaissent plus d'une fois. on aurait pu ne pas normaliser, c'est-à-dire ne pas diviser chaque, avoir la fréquence disons relative, mais juste le nombre de fois que chaque mot arrive par document. Ça devrait marcher aussi. Ça dépend juste du classifieur ou de l'algorithme que vous mettez en bout de ligne s'il est plus ou moins capable d'absorber ce genre de hasard de vos données. Donc, vous voyez, on a à peu près la même performance si je me souviens bien. Donc, on n'a pas gagné grand-chose. Donc, comme je disais, l'ensemble de symboles qu'on reconnaît dans ce genre d'approche, on va appeler ça le vocabulaire. si on travaille avec des caractères, on aurait un vocabulaire de caractère, mais souvent, on travaille avec des mots. Donc, l'ensemble de symboles qu'on comprend, ça va être le vocabulaire. Mais vous voyez assez rapidement que plus vous allez avoir de documents ou de textes en général à analyser, plus le vocabulaire va grandir. et on ne peut pas souvent, on ne peut pas se permettre de garder tous les mots qui peuvent arriver dans nos données. On dit ici, les langues les plus parlées ont des centaines de milliers de mots, voire des plus dans leur vocabulaire. et par-dessus ça, les mots les plus rares deviennent de plus en plus rares par rapport aux mots plus communs. Donc, ça devient de plus en plus coûteux de garder des mots, de nouveaux mots parce qu'ils vont apparaître de moins en moins deux fois. C'est une loi empirique qu'on appelle la loi de Zip et qui s'applique à peu près à toutes les langues, même les langues artificielles que vous pouvez voir dans ce graphique que j'ai tiré de Wikipédia, l'espéranto est à peu près la même forme que les langues naturelles comme l'allemand ou le al. Donc ici, en fait, la loi de Zip ça veut que chaque la fréquence d'un mot est inversement j'ai mangé ici un mot inversement proportionnel à son vin. C'est-à-dire, par exemple, si le deuxième mot le plus commun arrive par exemple, le deuxième mot le plus courant va arriver la moitié de va arriver avec une fréquence de moitié par rapport au mot le plus courant et le troisième mot le plus courant va arriver encore disons la moitié avec la moitié de la fréquence qui est le deuxième mot et ainsi de suite. Je pense que ma phrase n'était pas très claire mais vous avez compris que plus on va en gros plus on on est rare plus on va être en fait rare. Donc ça, c'est un graphique avec des axes logarithmiques. C'est juste à prendre en compte pour savoir qu'effectivement, on a une loi inverse à un jeu ici. Donc, tout ça pour dire on peut avoir de très grands vocabulaire des mots qui vont apparaître de moins en moins fréquemment par rapport aux mots les plus courants et donc il est courant d'essayer d'écarter des mots quand on fait du NLP. Donc souvent, on va chercher à écarter les mots qui arrivent peu de fois parce que ils arrivent peu de fois et ils se font juste ajouter au bruit si on veut. Donc, il y a plusieurs façons de faire. On peut soit juste avoir comme un un nombre minimal d'occurrence pour chaque mot pour être inclus dans le vocabulaire ou non. Ça peut être aussi la fréquence dans les documents c'est-à-dire par exemple les mots qui apparaissent dans moins de trois documents je vais les exclure. À l'autre de l'autre côté on va souvent aussi chercher à écarter les mots qui arrivent trop de fois parce qu'on juge que s'ils arrivent dans beaucoup trop de documents ils ne vont pas être très discriminants dans mon approche donc s'il y a un mot qui arrive dans tous mes documents ça ne m'aide pas vraiment nécessairement à discerner mes documents par exemple si je fais de la classification et j'ai oublié de le mentionner ici mais souvent et ça c'est très courant dans les approches bag-a-words on va en particulier exclure les mots ce qu'on considère vides comme les prépositions les déterminants etc souvent vous allez voir le terme stop words c'est-à-dire les mots qui ne portent pas de sens sémantique c'est juste des mots de liaison et donc on va souvent les exclure parce qu'ils n'apportent pas on considère qu'ils n'apportent pas d'informations si on est en train justement d'oublier l'ordre des phrases ou l'ordre à l'intérieur des phrases ça ne nous intéresse pas de prendre en compte les déterminants ou les prépositions donc ici si on fait cette même analyse sur notre corpus avec les critiques de film on voit qu'à peu près on obtient la même forme qu'on aurait qu'on obtient avec des corpus plus grands dans d'autres langues ici ici c'est juste notre corpus mais on voit déjà un peu la même forme qui apparaît entre la fréquence ou comment disons comment est distribuée la fréquence à travers les mots aussi donc pour faire ça avec le camp vectorizer vous avez un paramètre stop words où vous pouvez passer une liste de mots que vous voulez exclure ou pour certaines langues vous pouvez simplement passer le nom de la langue comme paramètre et ça va aller chercher la liste de ces mots vides-là ou de ces mots liens-là qu'on veut exclure dans son répertoire et on peut également exclure les mots par fréquence dans les documents donc ici mindf ça veut dire minimum document frequency donc la fréquence le nombre de documents ou la fréquence par document minimale pour être inclus dans le vocabulaire vous pouvez mettre soit un nombre réel entre 0 et 1 pour que ce soit une proportion de documents ou vous pouvez mettre un nombre naturel pour indiquer un compte absolu c'est-à-dire un nombre absolu de documents dans lesquels on doit apparaître pour être inclus dans le vocabulaire même chose pour le maxdf c'est juste l'autre côté du spectre si on veut ici je mets 1.0 c'est-à-dire je veux inclure tous les mots qui sont qui ont une fréquence qui apparaissent dans moins de de 100% des documents si je voulais exclure les mots qui apparaissent dans une grande proportion de documents je pourrais mettre par exemple .8 ou .9 si je le souhaite et donc tout document qui apparaît dans plus que 80% des pardon tout mot qui apparaît dans plus que 80% des documents va être exclu de mon vocabulaire donc ici je vais le laisser je pense que ça ne va pas faire de différence donc je peux le laisser comme ça donc ici on va exclure tous les mots qui apparaissent dans moins de 3 documents ou dans plus de 80% des documents et on va voir qu'est-ce que ça nous donne comme vocabulaire donc vous voyez que ça a déjà exclu beaucoup de mots par rapport par rapport au vocabulaire qu'on avait à l'origine qui était de 16600 mots maintenant en excluant les mots qui apparaissent dans moins de 3 documents on est déjà juste avec 5925 mots la question c'est est-ce que ça va faire une différence au niveau de notre prédiction de notre capacité à déterminer le sentiment et donc on réentraîne notre classifiant et on va voir un résultat qui va être assez simple en fait pire parce que on a un peu de relativement peu de documents et relativement documents assez courts donc les mots vont rester quand même assez uniques à chaque document donc si on exclut les mots qui arrivent dans un peu de documents ça exclut beaucoup de mots en fait si on avait des documents plus longs il y aurait plus de chances pour que les documents aient des mots en commun ou des mots porteurs de sentiments dans notre contexte en commun donc ici de faire d'exclure des mots qui arrivent dans un peu de documents ça ne fait pas beaucoup ça ne fait pas gagner de tas d'accurations une autre approche et ça c'est vous allez souvent voir le terme TF IDF donc TF c'est pour fréquence des termes IDF c'est pour la fréquence document inverse donc plutôt que d'exclure comme on vient de faire les mots qui arrivent dans une certaine proportion des documents qui apparaissent un certain nombre de fois on va utiliser une approche plus disons plus lisse plus continue on va pondérer les mots selon leur fréquence inversement selon leur fréquence d'apparition dans les documents donc en gros les mots qui apparaissent dans beaucoup de documents vont avoir moins de poids que les mots qui apparaissent dans peu de documents parce qu'on juge justement que les mots qui apparaissent dans moins de documents auront plus d'informations à apporter ou seront plus discriminants que les mots qui apparaissent dans tous les documents donc c'est un peu la même idée c'est juste qu'ici on n'est plus lisse plutôt que d'exclure on fait juste pondérer vers le bas les mots qui apparaissent peu de fois qui apparaissent beaucoup de fois et un peu pondérer vers le haut les mots qui apparaissent plus souvent et donc ça on va utiliser la classe TF-IDF Vectorizer c'est comme le camp Vectorizer mais ça va faire le ça va faire cette représentation TF-IDF par défaut pour vous et en fait tout à l'heure on utilisait le camp Vectorizer et on normalisait à la main mais vous pouvez simplement utiliser TF-IDF et ça va normaliser pour vous par défaut ça fait cette pondération dont on a parlé cette pondération selon la fréquence document qu'on appelle IDF mais vous pouvez la mettre à faux et donc ça va faire ce qu'on avait fait tout à l'heure manuellement c'est-à-dire de juste compter les documents et normaliser leur nombre d'apparitions donc on va apprendre cette représentation là où on va disons faire fiter ce modèle là et ici encore une fois on n'a pas exclu là on n'a pas exclu les documents qui apparaissent moins de moins de trois documents ou dans plus de 80% des documents on fait juste exclure les mots vides avec cette liste qui nous est donnée de mots qui en anglais n'ont pas de serve juste à créer des liens ou à créer des phrases et on obtient un vocabulaire plus grand parce qu'ici on n'exclut pas des mots mais comme on a dit on va pondérer les mots selon leur fréquence selon leur nombre d'apparitions dans les documents donc on apprend cette représentation là et on va retenter notre classification ici on retente notre classification voir si on a fait des gains en termes de performance en utilisant cette approche ou plutôt que d'exclure des mots ou de les inclure on fait juste les pondérer selon leur nombre d'apparitions est-ce que ça va pour le moment ça fait que tu avais lévé la main je ne t'avais pas vu excuse-moi c'est une ancienne main désolé ok donc pas beaucoup de gains on est resté un peu préparé ça peut arriver il y a beaucoup de il y a beaucoup de bricolage ou d'ajustement à faire un NLP par rapport aux hyperparamètres que ce soit de votre représentation ou de l'algorithme en bout de ligne pour faire la tâche qui vous intéresse en ce cas-ci on a dit la tâche qui nous intéresse c'est la prédiction ou l'analyse du sentiment global de la phrase en question dans le même ordre d'idée plutôt que d'exclure les mots selon leur selon leur nombre d'apparitions on peut essayer de consolider nos mots parce que ici dans la façon dont on faisait la tokenisation on faisait juste tout ce qui arrivait disons toute séquence de caractère entre deux espaces était considéré un mot et vous voyez que cette représentation ne tient pas compte de l'information qu'on sait en tant qu'humain que le mot chat au pluriel ou au singulier c'est à peu près le même mot en tout cas en ce qui concerne cette tâche-là ça ne va pas changer et ce genre d'information est difficile à si on et si on ne l'intègre pas manuellement elle sera difficilement inférée par nos par nos algorithmes avec peu de texte du peu de données donc ce qu'on peut faire c'est justement utiliser des modèles qui vont faire ça pour nous c'est-à-dire soit enlever les déclinaisons des mots les conjugaisons des verbes par exemple les formes regrouper les formes féminines ou masculines des mots ou pluriel ou singulier ou encore on va prendre aller chercher juste la racine des mots donc plutôt que de d'avoir la forme par exemple la forme adjectif ou ou non commun d'un mot on va aller les grouper comme le même évidemment vous pouvez deviner que ce genre de manipulation là ça nécessite une une certaine connaissance et ça ça nécessite de la d'avoir de l'information pour que on soit automatiquement capable de de ramener les mots à leur racine ou d'enlever les déclinaisons on ne peut pas se permettre de faire ça sans connaissance de la langue en particulier dans laquelle on travaille donc ce genre de choses là vont nécessiter de des modèles déjà faits donc vous pouvez aller chercher par exemple des modèles dans la bibliothèque NLTK qui vient de Stanford qui NLTK pour Natural Language Toolkit et dans ce cas-ci on prend un stumer qui fonctionne pour l'anglais qui va aller chercher les racines des mots plutôt que les mots si on fait on va peut-être imprimer ici le vocabulaire que ça produit quand on fait ça donc déjà on voit que le vocabulaire est beaucoup plus petit si on fait ça et c'est normal parce qu'on est en train de régrouper des déclinaisons de mots qui en fait viennent du même mot ou de la même racine et vous voyez ici plutôt que d'avoir des mots en tant que tel on se trouve avec pour la plupart des racines de mots c'est-à-dire des segments de mots qui ne constituent pas des mots en soi mais qui vont être résultés en des mots qu'on utilise on peut se permettre ça parce qu'on considère que dans le dans le dans cet âge-là on peut dire ben ça fait pas beaucoup de différence surtout si on ne tient pas compte de l'ordre des mots ça ne fait pas beaucoup de différence si on a ces mots en tant que qu'adjectif ou que quatre verbes on le considère séparément ça ne va pas faire beaucoup de différence dans notre représentation donc si on va chercher nos faire notre classification à nouveau avec ce nouveau vocabulaire-là où on fait du stemming on va voir si ça améliore un peu nos résultats pardon et ça améliore un peu pas beaucoup mais un peu on a fait un peu de gain en regroupant nos mots par par le racine du commun et ça c'est tout un domaine du NLP en soi mais on peut s'en servir dans plein d'occasion une autre une autre chose d'autre qu'on peut faire et là je vois que je consomme beaucoup de temps c'est plutôt que de travailler juste avec des mots on va travailler avec des séquences des mots qu'on appelle des NGRA et donc on ne fait pas abstraction entièrement de l'ordre des mots on va quand même avoir un peu de sens ou un peu d'information concernant l'ordre des mots en faisant cela tout en restant dans une approche qui est disons qui ne tient pas compte de l'ordre entre nos symboles c'est juste que nos symboles sont devenus maintenant plutôt que des mots ça devient des séquences de mots de longueur fixe donc ici typiquement ces séquences de mots vont être vont se chevaucher donc ici je décide de prendre des NGRA de longueur 2 ce qu'on appellerait des bigrammes ou on les appelait des trigrammes si c'était de longueur 3 ou ainsi de suite donc ici la même phrase elle devient un ensemble toujours un ensemble il n'y a pas d'ordre entre ces entre ces symboles-là mais maintenant nos symboles ils comportent deux mots et mais mais il n'y a pas de entre ces symboles-là justement ça reste des symboles au sens où ils sont vides il n'y a pas il n'y a rien dans leur façon dont on les représente qui indique qu'ils ont quelque chose en commun c'est juste que on espère que cette information-là va être apprise avec la tâche ou avec les données c'est-à-dire malgré que la séquence ici de 4 et la séquence 4 partagent un mot dans notre représentation a priori on n'incorpore pas cette information-là mais cette information-là risque d'être d'apparaître au cours de notre entraînement parce que justement ces deux symboles s'ils arrivent toujours ensemble c'est parce qu'ils ont quelque chose en commun donc pour faire ça vous pouvez utiliser le camp vectorizer le TFEDF vectorizer et vous pouvez directement passer le la longueur de séquence de mots la longueur de vos n-games à vos un paramètre ici c'est plutôt une plage de valeurs donc quand je dis 1 à 3 ça veut dire que ça va prendre tous les unigrammes c'est-à-dire toutes les séquences d'un seul mot toutes les séquences de deux mots et toutes les séquences de trois mots donc c'est quelque chose qu'on fait souvent c'est plutôt que se contenter d'une seule longueur de séquence de mots on va en prendre plusieurs qui sont proches et donc on lance notre apprentissage notre disons notre extraction du vocabulaire on voit que le vocabulaire est beaucoup plus grand qu'est-ce qu'on avait avant parce que justement vu qu'on a des séquences on va avoir beaucoup plus de possibilités et ça monte assez vite donc typiquement vous allez voir des n-grammes disons des bigrammes des trigrammes et plus que ça ça devient assez rare parce que justement comme on a dit tout à l'heure plus la longueur de séquence est grande plus les possibilités sont croix donc on va tenter une classification à nouveau avec cette nouvelle avec ce nouveau vocabulaire cette nouvelle représentation et on a fait quelques gains pas beaucoup mais on a fait quelques donc on a préservé un peu d'ordre entre nos mots un prénom comme symbole plutôt que des mots des suites et avec cette approche-là on peut plutôt que de traiter avec des mots on peut traiter avec des séquences de caractère parce que si on avait tenté de parler en termes de caractère avec l'approche précédente vous pouvez vous douter que ça n'aurait pas eu beaucoup de très bons résultats parce que si on prend une phrase et on considère juste le nombre de fois que chaque caractère apparaît sans considérer dans quel ordre vous pouvez vous imaginer que ça perd un peu ça peut faire pas mal d'informations quand on fait cette transformation mais par contre si on prend des séquences de caractères ça peut ça peut aller et donc c'est ce qu'on va faire ici toujours avec TF-IDF Vectorizer cette fois-ci par contre on va simplement passer le paramètre pour le paramètre analyseur on va dire char ou car pardon wb ça ça veut dire on fait des engrammes de caractère c'est à dire des séquences de caractère mais à l'intérieur de chaque mot c'est à dire qu'on ne va pas aller chevaucher deux mots on va faire des séquences de caractère mais en restant à l'intérieur de chacun ici on fait des trigrammes et des je ne sais pas comment on les appelle pour quand c'est 4 peut-être des trigrammes peut-être mais sinon l'idée reste la même mais ici on peut se permettre de faire de la d'enlever les les trigrammes de caractère qui arrivent peu de fois parce que ça va peut-être constituer une déclinaison qui arrive juste une ou deux fois dans notre corpus donc si on fait tourner ça on obtient un vocabulaire quand même plus petit que ce qu'on avait avant est-ce que ça va donner des meilleurs résultats je pense que oui et vous voyez que de faire ça de prendre des séquences de caractère ça 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 recoupe un peu le problème de conjugaison de déclinaison parce qu'on va aller chercher justement des bouts de mots qui arrivent ensemble et ça va nous permettre de de capter un peu ou de faire abstraction un peu de cet aspect qui est là la déclinaison donc on a des meilleurs résultats je dis ça va nous permettre de faire de de regrouper ou de ou de passer outre cet obstacle là qui est la déclinaison mais encore une fois ça dépend de la langue dans des langues comme le français et l'anglais où la déclinaison se fait où la formation de nouveaux mots se fait à l'extrémité des mots ça fonctionne mais vous voyez que des langues des langues sémites comme que ce soit l'arabe ou l'ébreu où la déclinaison des mots se fait plutôt par des par des voyelles qui apparaissent entre des consonants parce que dans ces langues là la racine c'est pas un bout du mot mais une suite de consonnes et la déclinaison se fait par l'insertion de différentes voyelles entre ces consonnes là vous voyez que cette approche là ne fonctionnerait pas parce que on ne va pas justement pouvoir capter cette notion de de déclinaison en prenant juste des bouts ou des des suites des caractères mais on a quand même fait des gains dans notre classification donc l'autre l'autre disons représentation de base c'est plutôt que de faire cette simplification on dit on oublie l'ordre on fait juste avoir des ensembles de symboles que ce soit des mots ou des caractères on peut dire ben on va traiter la phrase comment elle arrive c'est-à-dire comme une séquence de mots de plus couramment par contre c'est un peu plus difficile il y a des algorithmes qui travaillent directement avec des données séquentielles comme des processus de Markov des modèles de Markov cachés ou ou des raisons normales et mais dans tous les cas pour que ce soit vraiment une approche séquentielle il faut qu'on tienne compte de l'ordre dans lequel arrive d'une façon ou d'une donc dans ce dans cet atelier on va parler d'approche par raison normales pour personne une approche courante peut-être de moins en moins courante mais assez intuitive c'est les réseaux récurrents ce sont des réseaux normales qui sont faits pour des données séquentielles et ils fonctionnent un peu comme l'indique le diagramme on va lire un mot à la fois et on va mettre à jour un état interne cet état interne c'est juste un vecteur qu'on recalcule à chaque fois qu'on lit un nouveau mot donc on lit le mot un on met à jour notre état interne on passe au deuxième mot on met à jour notre état interne et l'idée c'est que l'état interne après avoir lu tous les mots va refléter le contenu de toute la phrase et la l'ordre d'apparition des mots il n'est pas explicitement écrit mais il est il est encodé dans notre dans notre état interne parce que l'état interne qui est calculé ne sera pas le même si on lit la phrase ou cette séquence ou cet ensemble de mots-là dans un tout auto donc on tient compte de l'ordre d'apparition pour faire ça je ne pense pas que c'est qui était des choses pour faire ça donc vous pouvez utiliser des livres des bibliothèques pour faire des des réseaux de neurones comme par exemple PyTorch ou TensorFlow ici on va utiliser Keras c'est-à-dire la partie Keras de TensorFlow pour faire cela donc on va prendre nos données et on va créer un objet de tokenizer qui va nous justement créer un vocabulaire de mots et changer chaque phrase chaque document à une séquence d'indices d'un autre vocabulaire donc c'est la même idée mais plutôt que de tout mettre dans un vecteur où il n'y a pas d'ordre ça reste quand même une séquence c'est juste que plutôt que d'avoir une séquence de mots on a une séquence d'indices dans un vocabulaire donc on va voir par exemple une séquence 5 16 39 ça veut dire qu'on a le cinquième mot du vocabulaire suivi du 17ème suivi du 35ème je ne sais plus ce que j'ai dit donc ça Keras a déjà une classe pour faire ça pour vous et donc on va faire ici je vais mettre pour l'instant on va faire avec des mots plutôt qu'avec des caractères donc on va traiter avec des séquences de mots et donc on crée l'objet on va apprendre notre vocabulaire sur les données d'entraînement et ensuite on va chercher à savoir c'est quoi la taille de notre vocabulaire ça, ça va venir plus tard c'est juste pour savoir quand est-ce que juste pour créer notre modèle c'est-à-dire notre réseau de mots donc ici ce que je fais c'est une fois que j'ai appris mon vocabulaire et j'ai appris à affecter les mots à des indices dans mon vocabulaire je transforme chacune des parties de mon dataset c'est-à-dire l'ensemble des documents d'entraînement l'ensemble des documents de validation et l'ensemble des documents de test par-dessus ça vous allez remarquer qu'il y a une étape supplémentaire ici qui est le padé ce qui arrive c'est que malgré qu'on dise qu'on travaille bel et bien avec des séquences en pratique ces bibliothèques-là PyTorch ou TensorFlow ça ne va pas manger des données séquentielles en pratique ça va manger des des vecteurs ou des matrices ou des choses de forme disons carrée donc malgré qu'on reste avec des séquences il faut faire du padding c'est-à-dire remplir toutes les séquences de de nos documents les ajouter des une valeur tampon pour pour qu'elles aient toutes la même longueur parce que c'est ça que peut faire notre 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 modèle TensorFlow en pratique je pense que maintenant TensorFlow il y a maintenant il y a une façon de travailler avec des 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 séquences qui s'appellent des ragged tensors on ne va pas faire ça maintenant et ça ne fonctionne pas pour toutes les opérations nécessairement mais ça existe mais dans ce cas-ci on va rester avec on va chercher à tamponner toutes nos séquences pour qu'elles aient toutes la même longueur et comme ça il n'y a pas de problème notre notre modèle notre réseau de neurones peut les digérer sans problème donc on va aller apprendre notre vocabulaire et transformer nos documents de séquences de mots à des séquences d'indices c'est un autre vocabulaire et de plus on va aller uniformiser nos séquences c'est-à-dire nos documents pour qu'ils aient toutes la même longueur la valeur qu'on choisit pour tamponner justement pour pour que toutes les pour pader pour que toutes les séquences aient la même longueur c'est souvent zéro mais on peut choisir une autre valeur c'est juste il faut il faut toujours avoir la même valeur et que le modèle soit au courant de de cette valeur-là pour pouvoir faire abstraction justement au cours de de l'apprentissage c'est-à-dire dans ce cas-ci on choisit de tamponner avec des zéros pour que toutes les séquences aient la même longueur et le le modèle c'est déjà que s'il voit un zéro ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'input là c'est juste un c'est juste une facilité disons de traitement est-ce que ça va pour le moment des questions ok je vais continuer donc on va créer notre modèle ici est-ce que vous avez utilisé Keras dans la petite dans le dans l'atelier réseau Nora j'utilise Anaconda puis j'ai la misère à installer Keras je n'ai jamais installé Keras avec avec Anaconda mais est-ce que tu installes directement Keras ou tu installes TensorFlow TensorFlow ok ça ne fonctionne pas non non je sais pourquoi ça a l'air qu'il est bien installé mais que je ne peux pas comme initialiser l'environnement correctement ça fait que quand j'ouvre le lab il paraît qu'il ne reconnaît pas que la librairie est installée donc je ne sais pas j'ai lu partout dans le Stockflow le site oui c'est ça et puis non je n'arrive pas mais moi je voudrais appliquer ça à mon projet mais j'ai la misère ok si tu veux tu peux m'écrire après l'atelier écrire moi sur Slack et on va regarder voir si on peut trouver une solution merci beaucoup merci à toi donc KERAS c'est une librairie qui embarque disons par-dessus un truc qui met TensorFlow pour simplifier l'assemblage des réseaux de Noir donc ici notre modèle ça fonctionne couche par couche c'est à dire on suppose qu'il y a un input un autre modèle qui va avoir une sortie et entre chaque étape de notre réseau ça va être une couche de manipulation c'est comme un pipeline si on veut ici notre première couche embedding ça sert juste à transformer nos indices dans notre vocabulaire à un vecteur de paramètres qui va être appris ça va être un vecteur de paramètres par mot possible dans notre vocabulaire et ensuite on fait des là on fait l'étape réseau récurrent qui ici on utilise lstm c'est juste un type de réseau récurrent qui existe mais il y a d'autres alternatives tout ce qui change c'est en gros c'est la façon dont l'état interne est mis à jour mais le fonctionnement est le même c'est à dire on lit un élément on met à jour notre état interne et on passe à l'élément suivant il y a des nuances mais disons de ce point de vue là le fonctionnement est le même donc ici on voit justement à la fin on a un résumé de la nature de notre modèle donc on voit on fait la couche où on affecte notre mot à un vecteur de paramètres ensuite la couche où on fait le réseau récurrent en tant que tel c'est à dire on va aller lire un mot à la fois et produire un résumé à la fin et la dernière étape c'est là où on fait la classification c'est à dire on prédit un score positif ou négatif vous voyez le nombre de paramètres justement comme je disais vu qu'on a un vecteur de paramètres par mot possible on va voir beaucoup de paramètres dans notre couche d'embedding parce qu'on a on a dit on a 10 000 mots dans notre vocabulaire c'est ça qu'on a mis comme limite ici quand on a créé notre vocabulaire et on a 64 à chaque mot est affecté un vecteur de 64 paramètres et donc ça fait beaucoup de paramètres au final Mathieu oui tu as une question oui je me demandais simplement lors de l'ajout de la première couche d'embedding le paramètre mask zero qu'est-ce que ça signifie au juste ah oui justement c'est ça merci bonne question justement quand je disais qu'on tamponne avec des zéros pour que toutes les séquences aient la même longueur ces paramètres là ça lui dit quand tu vois un zéro indique au reste du traitement qui suit que l'élément qui se trouvait à cet endroit dans la séquence il est à ignorer c'est-à-dire il n'est pas important ok donc les couches qui vont suivre elles vont en fait chaque couche d'un keras elle a la possibilité de de faire abstraction de certaines parties de son input selon ce qu'on appelle le mask c'est-à-dire les choses à ignorer et donc embedding est en train de dire là où il trouve des zéros il va dire à la prochaine couche là où tu vois des zéros ça c'est des éléments à ignorer et l'SDM il va prendre ça en considération quand il fait son traitement et quand il fait son apprentissage ok merci beaucoup ça répond un peu oui oui ça répond c'est beaucoup plus clair merci merci à toi donc on fait on ajoute une couche de réseau récurrent et à la fin comme je disais la couche pour faire la classification où on projette vers juste un score à partir de l'état interne qui nous a retourné le réseau donc ici c'est cette étape là où on reçoit le dernier état interne c'est lui qui a été qui a été témoin de toute la séquence et à la fin on transforme vers un score positif négatif donc une fois qu'on a créé notre modèle la prochaine étape c'est de l'entraîner donc pardon la prochaine étape c'est de le compiler c'est-à-dire Keras vous allez dire c'est bien j'ai fini de créer mon modèle c'est-à-dire de l'assembler mais il faut que je dise comment je vais l'entraîner c'est-à-dire avec quel fonction avec quel critère d'optimisation et quelle métrique je vais utiliser pour l'entraîner et c'est ça l'étape de compilation ensuite on peut ajouter des choses ici j'ajoute juste un témoin pour faire ce qu'on appelle le early stopping c'est-à-dire on va arrêter de s'entraîner quand on on arrête de voir des gains en performance c'est-à-dire pour ne pas continuer pourrir en quelque sorte et à la fin on fait l'étape d'entraînement et on dit on va entraîner pendant 10 époques c'est-à-dire on va passer à travers toutes les données d'entraînement 10 fois et batch size c'est simplement on s'entraîne plutôt que on ne s'entraîne pas sur toutes les données à la fois on ne s'entraîne pas sur un exemple à la fois on s'entraîne par des groupes de 32 exemples à la fois c'est-à-dire à chaque fois qu'on on met à jour notre modèle pour qu'il soit un peu meilleur on on mange 3 séquences on essaie de prédire on voit si on s'est trompé ou non on fait des ajustements et on passe à la prochaine batch de 32 exemples donc on va lancer l'entraînement et ça reste quand même assez rapide j'ai mis un petit modèle pour que ça s'entraîne quand même assez vite on aurait pu prendre un plus grand modèle mais on n'a pas beaucoup de données puis ça aurait pris du temps à entraîner donc ici on voit ça c'est à chaque époque c'est-à-dire à chaque passage sur l'ensemble des données d'entraînement ça va aller regarder qu'est-ce que ça donne comme performance dans les données de validation et ici ça nous dit après le premier passage on a 73% d'accuracy après le deuxième on a 74% on est quand même en train d'améliorer disons globalement et on continue comme ça dépendamment évidemment dépendamment de la taille de votre modèle de vos données vous pouvez rallonger l'apprentissage faire un modèle plus gros tout ça est jouable si on donc là on a arrêté parce qu'on a arrêté de faire des gains par rapport à ce qu'on avait avant et maintenant à la fin je dis une fois que tu as fini d'entraîner donne moi les résultats en validation donc on voit qu'en validation pas en validation en test on n'a pas fait beaucoup de gains par rapport aux approches qu'on avait auparavant c'est pas grave avec cette approche là on peut aussi se permettre de vu que justement on tient compte de l'ordre des caractères plutôt que de parler l'ordre des éléments dans notre séquence plutôt que de parler en termes de mots on peut parler en termes de caractères vu qu'il y a moins de risques de perte de sens le risque qu'on avait quand on tenait par compte de l'ordre de nos éléments c'était pas vraiment envisageable d'avoir juste des caractères qui flottent maintenant vu qu'on on respecte l'ordre on peut parler en termes de caractères donc on va refaire notre tokeniseur mais notre tokeniseur maintenant il coupe nos textes en caractères mais sinon le reste demeure pareil on va tout recommencer maintenant on va parler en caractères plutôt qu'un mot vous voyez ici vu que notre vocabulaire devient beaucoup plus petit vu qu'on n'a plus des mots possibles mais des caractères possibles il y en a beaucoup moins qui peuvent arriver et donc on a notre couche embedding si on veut elle devient beaucoup plus petite en termes de paramètres par contre le problème c'est que vu qu'on parle plus en mots mais en caractères les séquences deviennent beaucoup plus longues donc l'entraînement est peut-être beaucoup plus long et pas juste l'entraînement mais le traitement en général parce que on lit un caractère à la fois plutôt qu'un mot mais ça va potentiellement nous donner des meilleurs résultats on va revenir à ça dans un instant le temps que ça s'entraîne une autre façon de là on va parler de transformeur c'est un autre modèle très courant neuronal qui existe dans le NLP eux aussi vont prendre en compte les documents comme des séquences plutôt que des ensembles de mots mais plutôt que de faire la lecture séquentielle comme les réseaux récurrents le font ils vont tout intégrer en même temps mais pour prendre en compte la position de nos mots la position de nos caractères il faut avoir une façon de le faire et ce qu'on fait c'est que justement à chaque élément à chaque mot on va intégrer un encodage de sa position pour que quand on analyse la séquence en entier en même temps disons de façon parallèle on sache quel mot arrive il y a plusieurs encodages positionnels qui existent mais grosso modo soit on peut les apprendre c'est-à-dire avoir des vecteurs de paramètres pour chaque position possible ou des choses de ce genre-là un autre truc qui est courant c'est d'avoir des des fonctions sinus avec différentes fréquences et différentes périodes pas période mais phase par composante de notre vecteur d'encodage de position comme ça vous voyez dans le graphique ici à chaque position possible il y a une combinaison plus ou moins unique de valeurs entre chaque composante de notre vecteur c'est juste une autre façon de faire mais plutôt que de lire la séquence un mot à la fois on va affecter un encodage de sa position à chaque mot et dans ce cas-ci on choisit de de faire à l'aide de fonctions sinus et on décale leur fréquence et leur phase pour s'assurer que que chaque position possible ait une valeur une combinaison de valeurs différentes si on ne faisait pas ça nos positions seraient indistinguables par exemple si on avait toujours le même un sinus avec toujours la même période ou toujours la même phase ça ne servirait à rien parce que la position par exemple la position 1 aurait la même combinaison de valeurs que la position 3 et ainsi de suite donc c'est ça un peu l'idée de cet encodage de position donc est-ce qu'on s'est avancé ça a avancé et ça donne de bien meilleurs résultats si on passe niveau caractère plutôt que niveau mot je présume justement parce que déjà notre modèle est plus petit donc il est moins susceptible de faire de l'overfitting et aussi parce que justement on peut capter ces différentes différences de déclinaison ou d'orthographe qui peuvent exister entre ce qui serait autrement le même mot au sens large ce qu'on considère dans le but de la tâche le même mot donc on voit qu'on a de bien meilleurs résultats que ce qu'on avait eu au part mais on va continuer avec cette idée de transformeur c'est-à-dire des modèles neuronaux qui traitent aussi des séquences mais par un autre moyen je ne veux pas m'attarder sur le commun ce n'est pas le but mais sachez que c'est beaucoup récemment c'est beaucoup plus populaire que les réseaux récurrents et ça respecte aussi l'ordre dans les bouts donc ici ça c'est juste la fonction que je définis juste pour me permettre de faire cet encodage de la position-là dont on a parlé pas besoin de comprendre ce qui se passe ici c'est là que je fais je construis mon réseau neuronal et je fais mon transformeur dans Keras malheureusement il n'y a pas la couche transformeur ou encodeur de transformeur comme tel donc je l'ai fait à la main ici mais dans PyTorch et dans d'autres libres c'est déjà vu que ça fait quand même pas longtemps mais c'est déjà intégré et c'est déjà prêt donc dans Keras il faut le faire un peu soi-même mais en suivant ce qui a été décrit par les auteurs de ce modèle-là mais l'idée est la même donc ici je crée un transformeur avec deux couches de mise en compte transformeur en gros ce que ça fait c'est que pour chaque mot ça apparaît à tous les autres mots dans la séquence et ça ajuste la valeur qui était attribuée à ce mot-là à la lumière des autres mots qui apparaissent aussi dans la dans la séquence de mots donc ici on va créer notre modèle transformeur et s'il est très moche parce que justement je fais le transformeur à la main mais si on faisait une couche de façon plus propre on aurait un modèle plus succès et on va revenir attendez je vais recommencer ici parce que j'avais tout mis à un niveau caractère et là je vais plutôt faire niveau mots pour les caractères ici c'est pour les transformeurs pardon donc je vais refaire cette étape-là et on va aller recréer notre modèle transformeur pour faire notre classification avec cette autre approche neuronale qui existe dans la vie donc maintenant on va aller tenter notre classification avec cette autre approche-là et vous voyez c'est quand même assez rapide c'est quand même plus rapide mais pour l'instant ça ne semble pas donner de meilleure résultat en attendant on peut peut-être passer au prochain sujet mais je pense que je vous je sens que je vous rembarde beaucoup d'informations je pensais que j'aurais pas c'est de contenu mais finalement il y en a pas mal un truc sur lequel on est passé rapidement quand vous avez vu il y a des couches dans nos réseaux de neurones qu'on appelait des couches d'embedding et vous avez sûrement déjà entendu parler de ça si vous vous êtes intéressé au traitement de la langue comme on a vu au départ la façon disons sans s'engager à quoi que ce soit la façon la plus sans se mouiller si on veut de représenter nos mots nos caractères peu importe comment on divise nos documents c'est de avec ce qu'on appelle des vecteurs one-hot c'est-à-dire chaque mot chaque mot ou caractère possible on lui affecte une composante d'un autre vecteur et donc la seule chose qu'on dit a priori sur le mot c'est qu'ils sont différents les uns des autres mais on sait pas plus on sait que c'est pas super utile comme comme représentation parce que on sait qu'il y a des mots qui sont plus proches un truc qu'avec d'autres mots mais faute d'avoir une façon de spécifier ça à l'ordinateur on commence par cette par cette représentation-là où on dit tout ce qu'on sait de nos mots c'est qu'on va les considérer comme étant pas le même mais outre ça on fait pas de d'autres suppositions donc les embeddings c'est justement pas le contraire mais on essaie à partir de d'exemples de texte on veut apprendre une représentation vectorielle pour chaque mot qui serait plus riche en informations plus denses parce que comme on a dit si on utilise l'approche disons on peut l'appeler catégorique one hot et on a un vocabulaire de 20 000 20 000 mots vu justement qu'on dit chaque mot est différent des autres chaque mot est orthogonal à tous les autres mots qui existent notre espace il va faire il y aura 10 000 dimensions et c'est pas quelque chose qui est très digeste pour nos pour l'apprentissage machine donc souvent on va chercher à apprendre une représentation à apprendre une façon de vectoriser chaque mot qui reflète un peu les liens qui auraient certains mots maintenant comment dans quelle mesure ça reflète ça c'est assez empirique c'est à dire on va essayer d'apprendre ces représentations là en utilisant des principes qu'on considère serait souhaitable de ces représentations là et parfois on découvre par la suite que ça acquiert des propriétés qui seront qui reflètent un peu le sens de ces mots là en quelque sorte donc en gros la prémisse de ce genre d'apprentissage de représentation de mots d'embedding de mots je pense que le terme accepté en français c'est plongement de mots mais vu que c'est un terme un peu bizarre souvent vous allez plutôt entendre embedding en français quand même la prémisse c'est les mots qui apparaissent dans les mêmes contextes sont assez liés donc par exemple un type d'embedding c'est continuous bag of words on va apprendre nos représentations de mots en disant en prenant des grandes quantités de textes et on découpe nos suites de mots qui apparaissent et on veut que on veut forcer à ce que la représentation des mots qui apparaissent autour d'un mot nous permettent de deviner le mot central donc ici le mot central ce serait le mot wt les autres mots wt-2 wt-1 etc c'est les mots qui apparaissent directement autour de ce mot-là et on veut que ces représentations des mots qui apparaissent autour nous permettent de deviner c'est quoi le mot qui manquait au milieu c'est juste une approche il y a d'autres approches et comme je disais on on donne ces tâches-là ou ces exercices-là parce que on considère que ça va apprendre des choses ça risque d'apprendre des choses utiles ou des choses qui reflètent un peu ce qu'on veut des mots c'est-à-dire que les mots qui arrivent ensemble se ressemblent et souvent on se trouve à découvrir par la suite que ça a des propriétés intéressantes par exemple ici pour les embeddings globe pardon on voit qu'on a à peu près le même lien qui existe entre des des on appelle ça des mots de comparaison même si les mots ils sont loin les uns des autres on voit qu'à peu près le même lien existe la même distance existe si on veut entre un adjectif et sa forme comparative et ses formes comparatives et ça on n'a pas forcé à ça mais c'est une chose que le modèle a appris de lui-même entre guise donc on va revenir à notre transformeur voir si on a des résultats et on voit qu'on a quand même de bons résultats mais à peu près la même chose qu'on avait avec les RNN niveau mot on peut peut-être lancer niveau caractère mais je ne sais pas si ça va être nécessairement intéressant pour le moment je vais peut-être passer à la prochaine étape parce que je veux quand même si jamais vous avez des questions prendre un peu de temps donc ici j'avais mis des cellules pour entraîner nos propres remédients de mots sur notre dataset mais j'avais des problèmes avec la bibliothèque GenSim avec un problème de version mais je le laisse là je vais essayer de le régler plus tard si jamais vous revenez au collab ça sera peut-être réglé donc une fois qu'on a appris nos embeddings on se sert des embeddings de quelqu'un d'autre parce que ça aussi un peu l'intérêt c'est que s'il y a des gens qui ont entraîné des embeddings c'est-à-dire des représentations des mots à partir de données on peut les intégrer à notre classification ou à notre tâche sans devoir le faire nous-mêmes vous avez deux options en gros soit vous prenez vos documents et vous utilisez les embeddings tels quels que vous avez appris ou que vous avez emprunté à quelqu'un d'autre et donc chaque mot devient maintenant représenté par un vecteur par le vecteur d'embedding que vous avez donné soit vous pouvez comme vous avez vu déjà quand on a fait nos modèles neuronaux il y avait une couche embedding et ça c'est en gros c'est comme si on avait des embeddings qu'on n'a pas encore entraînés mais qu'on souhaite entraîner disons à la volée au cours de notre entraînement de notre tâche principale donc c'est ça la deuxième option c'est que plutôt que de juste prendre les valeurs des embeddings telles qu'on les donne et les utiliser pour faire votre tâche dans notre cadre de classification on peut intégrer ces embeddings là dans notre modèle de façon à non seulement à avoir cette information là au départ au début de notre entraînement mais aussi à continuer à entraîner ces embeddings là de façon plus adaptée à notre tâche à nous pour faire ça avec Keras qu'on peut faire c'est par exemple ici je vais chercher les embeddings de Globe qui sont mis à disposition par les gens qui ont écrit ce papier là et je les charge en mémoire et ensuite ce que je fais c'est je je remplace je crée mon même modèle de RNN c'est-à-dire de réseau récurrent mais là où j'avais des je remplace mes paramètres disons initiaux pour ma couche d'embedding par les paramètres déjà entraînés par les embeddings que j'ai emprunté à Globe c'est-à-dire plutôt que l'embedding qui correspond au mot oiseau par exemple ça soit initialisé à juste un truc aléatoire qu'on espère va être va être amélioré en cours de route on l'initialise déjà à la valeur qu'avaient trouvé les gens qui ont fait Globe et on va continuer à l'entraîner par la suite mais comme ça on ne part pas de 0 intriguie donc pour faire ça j'ai mis une cellule ici qui nous permet de faire ça donc on fait on fait juste créer le RNN de la même façon qu'on l'avait fait auparavant et maintenant on remplace les embeddings de mots par les embeddings qui ont été fournis par Globe questions ok et donc on peut lasser l'entraînement voir si ça améliore non mais sinon on peut passer à autre chose attendez mais je le lançais au pire on oubliera donc la dernière chose je vais parler je pense que vous pouvez vous douter on a beaucoup dit j'ai beaucoup parlé du fait que vu que les objets mathématiques les vecteurs tout ça c'est a priori ça colle mal avec la langue ce qu'on veut surtout c'est apprendre une bonne façon de représenter les unités linguistiques que ce soit des phrases des mots des caractères avec des objets qui sont compatibles avec les machines learning c'est-à-dire des vecteurs des choses comme ça et on pourrait ne pas juste apprendre ces représentations-là avec notre tâche c'est-à-dire si on veut faire de la classification juste apprendre la représentation de nos documents de nos phrases en faisant en apprenant à faire leur classification comme positive ou négative cependant ça prend beaucoup de données pour apprendre des bonnes représentations et souvent des données à noter c'est-à-dire dans le contexte du NLP des données à noter ou dans le contexte de notre tâche c'est-à-dire des phrases qui ont été caractérisées comme positives ou négatives par des gens c'est coûteux à produire parce que ça prend quelqu'un qui va venir dire ça c'est positif ça c'est négatif etc donc plutôt que de faire ça on va souvent chercher à apprendre nos représentations par des tâches tierces si on veut en utilisant des données qui n'ont pas besoin d'annotation c'est-à-dire on prend des grosses quantités de textes et on cherche à apprendre des meilleures représentations ou à modéliser la langue si on veut de façon à ce que quand on attaque la tâche qui nous intéresse c'est-à-dire que ce soit la classification la traduction peu importe on ne parle pas de rien on ne sait pas nécessairement faire la classification l'analyse des sentiments ou la détection de subjectivité par exemple mais on connaît déjà un peu la topologie de la langue on sait ce qui se passe les choses qui arrivent ensemble et les choses qui n'arrivent pas c'est déjà mieux que de partir de zéro et un exemple de ça c'est justement les embeddings qu'on a appris dont on a parlé tout à l'heure on apprend des vecteurs pour chaque mot ça ne nous prend pas d'annotation et ça contient déjà plus d'informations qu'on aurait si on part à partir de et un autre exemple c'est ce qu'on appelle la modélisation de langue c'est simplement essayer d'apprendre quelles séquences de mots sont réellement viables ou possibles et quelles le sont une façon dont on peut faire ça c'est par exemple avec des réseaux récurrents c'est de simplement on prend un document ou une phrase et on lui donne on donne au modèle un mot et on lui demande de nous deviner le mot suivant et ainsi de suite et comme ça le le modèle va apprendre à connaître les séquences de mots qui sont praticables qui arrivent en réalité et ça paraît peut-être anodin mais à priori le modèle n'aurait aucune façon de savoir c'est quoi les suites de mots qui sont possibles et lesquels qui ne sont pas possibles donc c'est un peu juste comme un espèce d'affinement juste savoir juste ce qui est ce qui arrive dans la vraie vie c'est-à-dire dans des vrais textes en faisant ce genre de tâches donc je ne vais pas me fatiguer avec ça parce qu'on tire à la fin mais j'ai mis ici une cellule où on fait justement avec un RNN un réseau récurrent on fait et là je ne sais pas ce que ça me veut mais on apprend à faire justement cette tâche-là où on prend un mot et on prédit le mot suivant pour un peu ce qu'on appelle pré-entraîner notre modèle une fois que vous avez fait ça vous pouvez recycler la partie du modèle que vous avez déjà apprise et là je ne sais pas pourquoi j'ai des problèmes j'avais passé tout à l'heure mais et l'intégrer à votre classification comme ça votre classifiant ne partira pas de rien il ne saura pas encore comment affecter comment décider du sentiment d'un document mais c'est déjà il est déjà un peu familier avec le relief de la lanxion une autre façon de faire ça c'est avec il y a beaucoup de façons de faire ça mais avec les transformeurs on va souvent chercher à faire des choses semblables et ça et récemment on voit que la tendance est un peu vu qu'on peut se permettre de faire ce pré-entraînement là avec des grandes quantités de textes on cherche à faire de très grands modèles de très grands réseaux de neurones les entraîner sur de très grandes quantités de textes qui ne nécessitent pas d'annotation d'intervention manuelle et ensuite on veut mettre à disposition ce réseau de neurones déjà déjà entraînés à reconnaître la langue si on veut pour qu'ensuite les gens puissent le télécharger et l'utiliser dans leurs approches donc des librairies pour faire ça il y a par exemple First Egg ou très populaire aussi Hugging Face et il y a aussi non seulement ça facilite la mise en place mais ça il y a un très grand catalogue de modèles de modèles pré-entraînés que vous pouvez adapter à vos données donc ici j'avais mis une cellule où on vient récupérer un modèle de Hugging Face on vient le télécharger et on l'utilise dans notre tâche et on va voir si ça donne des meilleurs résultats et ça par contre typiquement ces grands modèles de langue ils sont comme on l'a dit assez grains donc ils prennent beaucoup de ressources de calcul pour être affinés et je ne sais pas si on pourra le faire avant la fin de la séance peut-être pas je pense que non vous voyez ça s'entraîne très très lentement ça prend beaucoup de ressources de calcul pour être capable de manier ces gros modèles-là qui peuvent avoir des milliards de parmets mais ces ressources-là sont disponibles et c'est bien documenté et donc on arrive à la fin de notre atelier ici je mets juste une cellule avec des ressources que vous pouvez utiliser si jamais ça vous intéresse de travailler dans d'explorer un peu l'NLP ça c'est des bibliothèques assez populaires et assez utiles je n'ai pas mis sa kitlearn et NumPy parce que ça vous les connaissez déjà et Tenserflow tout ça ça c'est juste spécifique plus sur NLP NLPK qui est une librairie de Stanford avec des outils généraux pas mal de choses ça on l'a utilisé tout à l'heure pour faire le le stemming c'est-à-dire d'extraire la racine de chaque mot il y a Gensim qui est une libre d'extraction de sujets c'est-à-dire il y a beaucoup d'algorithmes on n'a pas parlé mais c'est une autre tâche qui existe à NLP c'est d'extraire les sujets les topics en anglais dont il est question dans des documents et cette librairie est très populaire Spacy aussi fait à peu près les mêmes choses et d'autres et sinon comme j'avais dit pour les modèles de langue pré-entraînés il y a Fairsec et HoggingFace qui qui fonctionnent bien aussi celle-là par contre Fairsec ça travaille avec PyTorch HoggingFace par défaut ça travaille avec PyTorch mais je pense que c'est aussi faisable d'utiliser TensorFlow avec HoggingFace et donc ça a conclu l'atelier on n'a pas fini d'entraîner les autres choses qu'on voulait entraîner mais j'espère que vous avez un peu vous faites vous êtes fait au moins une idée des enjeux ou des préoccupations des gens qui font bien donc merci à tous est-ce qu'il y a des questions bah s'il n'y a pas de questions je peux on peut arrêter là je reste oh il y avait des questions sur le chat merci merci pour vos interventions sur le chat j'ai la difficulté à tenir à garder un oeil sur le chat quand je suis sur Zoom et donc merci à tout le monde et si vous avez des questions Constanza entre autres tu peux m'écrire sur Slack ou m'écriver sur le Slack et essayer de vous aider ou de vous orienter vers quelque chose donc sur le chat sur le chat sur le chat C'est parti !